Bonjour, nous allons corriger l'exercice EDT-LBO-W03 concernant le traitement de texte de LibreOffice Writer. Au préalable, nous avons ouvert OneNote et un nouveau document de LibreOffice Writer. Nous allons copier l'exercice en sélectionnant le texte, puis taper simultanément sur les touches CTRLC. Nous basculons ensuite sur LibreOffice Writer et collez le texte en cliquant sur le menu édition, puis collage spécial, et enfin texte non formaté. Cet exercice nous demande pour chaque paragraphe de changer la police de caractère et d'y appliquer un pas différent. On va déjà préparer les 4 paragraphes en réalisant un copier-coller avec les touches CTRLC pour copier et CTRLV pour coller. Nous voyons ici les différentes polices de caractère et les différents pas à appliquer sur chaque paragraphe. On sélectionne le premier paragraphe. On clique sur la barre de police de caractère et on tape sur la touche T pour sélectionner la police Times New Roman. On voit aussi ici que le pas est déjà de 12. On sélectionne le second paragraphe et dans la barre de police de caractère, on sélectionne la police Arial, puis le pas 10. On sélectionne le troisième paragraphe dans la barre de police, on tape sur la touche C pour pouvoir sélectionner la police Calibri, puis on sélectionne le pas 20. On sélectionne enfin le troisième paragraphe, puis dans la barre de police, on tape sur la touche W pour sélectionner la police Wingens et on lui applique le pas 22. On voit ici que la police Wingens change nos lettres latines en divers symboles. A chaque touche minuscule ou majuscule alphanumérique de notre clavier correspond un symbole. De plus, il existe trois polices Wingens. D'autres polices peuvent être aussi ajoutées à Windows. Comme à chaque fin d'exercice, on n'oublie pas de l'enregistrer. On clique sur Menu fichier, puis Enregistrer sous, et on tape le nom de l'exercice suivi de votre nom. Et on clique sur Enregistrer. Voilà, l'exercice est fini, et à très bientôt ! Et on clique sur arbitrary ! Sous-titrage FR ?